Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour les 13h de ce lundi 3 octobre 2022 que nous débutons avec la CAF. Le comité exécutif de la CAF a annoncé officiellement la réouverture du processus de candidature pour la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2025. Une réouverture qui fait suite au retrait de l'organisation de la compétition à la Guinée. En visite le vendredi 30 septembre à Conakry, le président de la CAF Patrice Motsépé a annoncé que la Guinée ne pourra plus organiser la CAN en 2025. Le dirigeant sportif sud-africain a justifié cette décision par le retard accumulé dans la construction des infrastructures sportives dédiées à la compétition. Dès l'annonce, plusieurs pays se positionnent déjà pour accueillir cette 35e édition de la CAN. On évoque notamment l'Algérie et le Maroc qui disposent des infrastructures aux normes internationales. Le pays organisateur de la CAN 2025 sera donc connu dans les prochains jours. Passons à Sendei au lycée, il est nommé expert technique pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Au lycée, il travaillera avec l'ancien manager d'Arsenal Arsène Wenger et Jürgen Klinsmann. L'ancien milieu de terrain de l'Ajax et de la Juventus a lui-même annoncé la nouvelle via son compte Twitter. Extrêmement honoré d'avoir été nommé par la FIFA en tant qu'expert technique pour la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar, a écrit l'ancienne star du Borussia Dortmund. Un point dans le dossier Youssef Belali, trois jours après avoir résilié son contrat avec Brest, Belali sort du silence. L'international algérien a publié ce dimanche soir un communiqué relayé par la Fédération algérienne de football dans lequel il dénonce de fausses rumeurs en faisant notamment référence à l'information affirmant qu'il a occasionné des dégâts à hauteur de 50 000 euros dans son ancien domicile en Bretagne. Ce n'est pas la première fois que ma carrière connaît un changement de trajectoire, sachant que c'est le propre de tout footballeur. Ma séparation avec le stade Brestois est intervenue dans un cadre tout à fait normal et dans le respect du cadre contractuel, même si certains ont voulu salir mon image en m'accusant d'actes répréhensibles que j'ai d'ailleurs battus en brèche avec preuve à l'appui. A ainsi tâclé le Fennec qui s'estime victime de son image et qui a fait un parallèle avec son départ polémique du Qatar en 2021. Et puis passons chez les Sky Blues, Phil Foden a chipé un record sous Pep Guardiola. Erling Holland a tellement éclaboussé le derby de Manchester de sa puissance qu'on n'oublierait presque que Phil Foden a été l'auteur d'un fantastique triplé. Titulaire au coup d'envoi, la pipite anglaise a régalé tout au long de la rencontre pour terrasser Manchester United, une journée historique pour le joueur formé à Manchester City. En effet, en plus de se tripler, il a passé la barre des 50 buts inscrits sous les couleurs de son écurie formatrice à 22 ans et 127 jours et c'est tout sauf Anoda. Grâce à cette performance, il est devenu le plus jeune joueur à évoluer sous les ordres de Pep Guardiola à atteindre cette barre juste devant un certain Lionel Messi. A l'époque, la Poulga avait franchi cela à 22 ans et 164 jours. Rares sont les joueurs à pouvoir se targuer d'avoir pris des records à Lionel Messi. Phil Foden peut désormais s'en vanter. Il ne manque plus qu'à lui souhaiter une carrière avec autant de succès que l'argentin. Un saut à Liverpool, le club envisagerait l'arrivée d'une nouvelle recrue afin de redynamiser son groupe. Jurgen Klopp aurait communiqué à sa direction qu'elle devait investir afin d'intégrer à son effectif un élié capable d'occuper le rôle laissé vacant par Sadio Mane, parti s'exiler au Bayern Munich. Les mauvaises prestations de Darwin Nunez, auteur de deux buts, une passe décisive en sept rencontres, toutes compétitions confondues, force la main des Reds qui souhaiteraient se positionner sur Kamaldine Souleymana. Jeune talent de 20 ans du stade René, son profil plairait tout particulièrement à la direction de Liverpool qui verrait en son arrivée une opération similaire à celle réalisée lors du recrutement de Sadio Mane formé à Metz avant de débarquer à Southampton deux ans après son départ de l'Hexagone. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec trois indices qui vont vous permettre de connaître notre jour mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 29 ans évoluant en Angleterre. Deuxième indice, j'ai déjà joué six clubs dont deux en France et deux en Premier League. Troisième indice, j'ai joué aux côtés de Lionel Messi qui suis, vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Pape Gueye lors du dernier 13h. C'était le jour à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 23 ans évoluant en France qui a connu deux clubs depuis ses débuts en pro. Le 20 juin 2017, il signe son premier contrat professionnel. Terminant avec la Poulga, Lionel Messi continue de marcher sur l'eau. Malgré un temps d'adaptation plus long que prévu au PSG, l'attaquant argentin a enfin trouvé ses marques cette saison et semble enfin lancé dans le club de la capitale. Va-t-il y rester pour autant à la fin de son contrat en juin 2023 ? Aujourd'hui, Messi se donne une réflexion jusqu'à la prochaine Coupe du Monde pour décider de son avenir. Et ce, malgré une première offre du PSG pour une prolongation au même salaire que maintenant, à savoir 30 millions d'euros par an. Selon Josep Pedreirol, Messi aurait néanmoins une autre préférence, revenir au FC Barcelone. En MLS, les clubs savent déjà que Messi souhaite revenir au Barça. A affirmé le présentateur Del Chiringuito, hier soir en plateau. Selon lui, c'est le message que la Poulga et son entourage laissent filtrer. Volonté avérée ou simple stratégie, seul l'avenir le dira. Merci à vous Marcel et nous arrivons au terme de ces 13 heures que nous bouclons avec la question du jour. Quel est votre top 3 des meilleurs joueurs du monde actuellement ? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur AfriSport pour ne rien manquer des informations autour du football. C'est parti ! Merci.